Le gouvernement réagit par rapport à la déclaration de la conférence épiscopale relative à la réforme des institutions, à suivre en voléant de cette édition une déclaration de la ministre secrétaire générale du gouvernement. Un incendie a ravagé la semaine dernière une partie du village Brigitte, une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Oumadjer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. A travers un point de presse ce matin, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariamah Madnour, a réagi par rapport à la déclaration de la conférence épiscopale relative à la réforme des institutions. Un extrait de ses propos. Le secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale du Tchad, M. Yves Alangomi, a déclaré, je le cite, « Le pays traverse une crise sociale. C'est dans ce contexte difficile qu'un projet de réforme des institutions est mis en œuvre. Et de ce fait, nous constatons que ce projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à le soumettre à un référendum. Nous exprimons notre inquiétude sur la manière dont le processus d'institution de la Quatrième République se déroule. Ces processus, comme beaucoup le craignent, risquent de fausser gravement les règles du jeu démocratique, car ils portent en germe une grave division de cœur entre les citoyens. En plus de la divergence dans la classe politique, nous notons qu'une grande partie de la population tchadienne ignore complètement ce qui se passe. Un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la Constitution, qui dit dans son article 224, « La révision de la Constitution est approuvée par référendum. » Fin de citation. Nous exprimons notre stupéfaction et notre indignation face à cette déclaration infondée, qui non seulement fait une lecture complètement erronée de la Constitution en vigueur, mais jette les germes d'une grave division des Tchadiens. Les leaders religieux ont joué un rôle important dans la construction de la paix et la consolidation de la démocratie dans notre pays. Ces rôles doivent être renforcés. Aussi, quand un chef religieux prononce un message au nom d'un groupe, il doit dire la vérité aux fidèles et à tous nos concitoyens. Et si tout le monde faisait son travail, et si chaque leader jouait correctement son rôle, notre pays, le Tchad, qui est d'ailleurs laïque, s'en sortirait grandi. La ministre Maria Mahamadnour, que vous venez de suivre, a aussi apporté des éclairages sur la base des dispositions juridiques. Suivez. L'article 224 cité n'est pas l'article 224 de la Constitution du 31 mars 1996 que voici, et que vous pouvez lire. Et qui dispose que, je cite, « Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels, et lorsqu'un président intérimaire exerce les fonctions du président de la République, conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de la présente Constitution. » Alors, d'où sort cet article 224 cité par M. Yves Alangomi ? Par contre, les articles de la Constitution du 31 mars 1996, récités, qui démontrent que l'adoption de la Constitution de la 4e République par l'Assemblée nationale est belle et bien légitime et conforme à la Constitution du 31 mars. Nous sommes belles et bien dans un processus légal et légitime. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi le processus, le projet de constitution, les lois constitutionnelles portant à l'adoption de la Constitution de la 4e République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril dernier. Il a été transmis à l'Assemblée nationale le 11 avril. Et l'Assemblée nationale a voté le 16 avril une résolution mettant en place une commission spéciale chargée d'examiner le projet et de déposer son rapport. Deux responsables d'un groupe italien dénommé Rota Guido sont au Tchad pour une prospection en vue d'investir dans le secteur de l'élevage, plus précisément dans la production du lait naturel. Conduits par le ministre de l'élevage, ils ont effectué un déplacement à Bocoro, dans la région du Hadjar-la-Mis, pour identifier un site. L'appel lancé par le chef de l'État lors de la table ronde de Paris dans le cadre du PND invitant les investisseurs à investir au Tchad ne cesse de se matérialiser. Cela surlice répare la venue au Tchad de ces investisseurs italiens du groupe Rota Guido qui sont dans notre pays pour un probable investissement dans le secteur de l'élevage, plus précisément dans la production du lait naturel. Les responsables africains de cette entreprise et le ministre de l'élevage et de production aux animaux Dr. Mohamed Anadif Youssouf ont effectué une descente à Bocoro sur le site choisi pour abriter le siège de cette entreprise pour une étude de faisabilité. Un site d'une superficie de 4 km² est situé à 17 km à la sortie nord de Bocoro, mise à la disposition de cette entreprise par le gouvernement tchadien pour contribuer au développement du pastoralisme au Tchad. Nous sommes des gens pragmatiques, je suis éleveur, je suis objectif, nous allons étudier tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le réaliser. Aujourd'hui en venant chez vous au Tchad, on sait que vous avez tout ce qu'il faut, alors plus ou moins. Maintenant la technique va nous dire dans quel endroit il faudra peut-être travailler un peu plus pour avoir suffisamment d'eau, pour avoir suffisamment de place, pour avoir suffisamment de production végétale. L'agriculture c'est simple et c'est compliqué. Le ministre de l'Élevage et des Productions, d'Animal, Dr Mahmoud Anadif Yousouf, mentionne que l'implantation de cette filiale au Tchad est le fruit du PND. L'action que nous voulons développer entre en droite ligne, avec la vision de son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad, chef de l'État, qui fait du développement rural sa priorité. La ferme et le terrier bio correspond aux objectifs du programme national de développement du Tchad à l'héison 2017-2021. Il est aussi prévu sur ces sites la construction d'un abattoir moderne. Dans la région du Bata, 140 000 doses de vaccins sont disponibles pour les petits ruminants. Une campagne de vaccination est en cours. On revient sur la cérémonie de lancement officiel de cette opération. Ahmad Ali Deladou. Ebraï, village situé à 5 km de Moussourou, a habilité le lancement de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants dans la région du Baal-el-Ghazal. Il est à préciser que cette campagne est initiée par le gouvernement du Tchad à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, en partenariat avec le PRAFS, projet régional d'appui au pasteurisme au Sahed. Pour le délégué régional du développement rural du Baal-el-Ghazal, Issa Haliki, cette activité de vaccination entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des pasteurs et de leurs bétails. Quant au gouverneur de la région du Baal-el-Ghazal, Tahir Barkaï-Modou, l'élevage constitue l'un des mamels les plus importants de notre économie. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a investi des moyens conséquents dans le secteur du développement rural à ajouter le gouverneur. Au total, 140 000 doses de vaccins dénommées Capri-Pastovac seraient administrées aux petits ruminants dans différents sites de la région pendant 45 jours. Vous l'avez corrigé de vous-même, nous étions dans la région du Baal-el-Ghazal. Un projet de création d'une université à Sars, l'université Saint-Charles-Lwanga, est présenté hier aux partenaires techniques et financiers du Tchad par les initiateurs du projet en question. C'était au siège de la conférence épiscopale du Tchad en présence de l'archevêque de N'Djaména. Mohamed Souleymane. Les institutions universitaires du Tchad se multiplient. La ville de Sars aura une nouvelle université à la rentrée universitaire 2018-2019. Il s'agit de l'université Saint-Charles-Lwanga. Ce projet élèves des anciens élèves du lycée, collège Charles-Lwanga de Sars et des anciens élèves de l'enseignement catholique du Tchad. Ils auront le soutien des partenaires techniques et financiers. Le projet de création de la dite université est présenté à l'assistance en présence de l'archevêque de N'Djaména. Le coût global de réalisation de ce projet est estimé à 23,7 milliards de nos francs. Cette initiative est appréciée par l'ensemble des intervenants. Tous ont donné des opinions favorables et des suggestions devant permettre la réussite de ce projet. Selon les initiateurs de ce projet, la création de l'université Saint-Charles-Lwanga de Sars réduit le nombre des étudiants qui aillent à l'étranger, mais aussi et surtout aidera les étudiants n'ayant pas les moyens à suivre leurs études au Tchad. L'archevêque de N'Djaména sollicite le soutien des personnes de bonne volonté pour que ce projet se réalise. Nous aurions bien voulu leur apporter aussi du soutien matériel et financier, mais les moyens nous font cruellement défaut. C'est pourquoi nous sollicitons les contributions de tous les partenaires techniques et financiers du cadre de toutes les institutions et de tous les hommes et femmes de bonne volonté pour réaliser ce projet de création de l'université Saint-Charles-Lwanga. L'ouverture de l'université Saint-Charles-Lwanga des Sars est prévue pour la rentrée universitaire de l'année 2018-2019 et compte huit filières. Prélude à la journée mondiale contre le paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain, les autorités municipales du 6e arrondissement et les responsables de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres ont initié une campagne de sensibilisation à travers une activité, la journée communale de salubrité. Varellatj. Le paludisme représente 30% des motifs de consultation, 35% d'hospitalisation et de 17% des causes de décès d'après les responsables en charge des structures sanitaires. Pour inverser la tendance, les autorités communales du 6e arrondissement et les responsables de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres sont à pied d'oeuvre. Ils ont opté pour l'enlèvement des ordures, source des maladies hydriques au sein de cet établissement sanitaire. Au nom de la directrice de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, la sœur Orita Léoutine se réjue du choix des autorités communales portées sur leur infrastructure hospitalière. Elle clame aussi sa ferme volonté à maintenir ce télan des partenariats pour rendre insalubre son institution. Le maire de la commune du 6e arrondissement, Neljita Alarangui-Alexandre, appelle à la mobilisation de la population. Cette journée communale de salubrité cible l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, le centre de traitement des fistules, le parc d'attraction pour enfants et le centre social numéro 3 de la commune du 6e arrondissement. Dans le cadre de l'opération de la caravane ophtalmologique pluridisciplinaire à Biltine, la fondation Grand Coeur a fait un don des matériels agricoles au groupement féminin de quatre départements de la région du Wadi Fira. Les précisions avec Varelaj. La première dame Indadibitno à travers sa fondation Grand Coeur opte pour le développement du monde rural dans la région du Wadi Fira. Les femmes issues de plusieurs groupements féminins de différentes localités de cette circonscription reçoivent un don composé de matériel de production agricole, des moulins à mille et bien d'autres. Cette assistance permettra aux bénéficiaires de s'adonner aux activités génératrices de revenus. Très satisfaites de cette action de bienfaisance, les femmes, par la voix de leurs représentantes, présentent leur gratitude à la première dame Indadibitno pour sa solidarité affichée envers les plus diminues. Elles ont, par la même occasion, réitéré leur ferme conviction à l'utilisation de ces matériels pour leur insertion sociale. Le préfet du département de Biltine, Abdoulaye Abdelkrimou Ré, représentant le gouverneur de la région de Wadi Fira, soutient que l'acte salvateur de la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire arrive à un moment opportun, car, dit-il, il leur permettra de se mettre résolument au travail afin de se prendre en charge. Représentant la première dame à cette cérémonie de remise de ces matériels, la chargée des affaires sociales, de la promotion du genre et du développement, madame Shamsalouda Bakar Kadadé. Par ailleurs, chef de mission de la caravane ophtalmologique pluridisciplinaire à Biltine, révèle que cette assistance répond aux objectifs de leur organisation. de leur organisation. C'est différent matériel que la fondation branquère nous octroie et qui est juste qui a mieux aider le corps quotidien. Qu'il partait aux destinataires chinois et soit utilisé à bon escient pour les bien-être de tous. C'est pourquoi son excellent Sida de Biltno, présidente de la fondation grand-cœur s'envient sur les femmes pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Les actions de bienfaisance de la fondation grand-cœur en faveur des groupements féminins ne s'arrêtent pas dans la région de Wadi Fira. Elles s'étendront dans d'autres régions du Tchad. Caravane ophtalmologique toujours à un tour dans la région du loupon occidental à Moundou pour être précis. Amat Al-Hissén Amat La région du loupon occidental à l'instar d'autres régions du Tchad à l'honneur de bénéficier des actes de bienfaisance hautement salutaires de la première dame Hindedebi Itno à travers sa fondation grand-cœur. La cérémonie du lancement des opérations de cette caravane ophtalmologique a eu pour cadre l'hôpital régional de Moundou. C'est toute une marée humaine qui a pris d'assaut cette institution tôt le matin. L'arrivée de cette mission a été saluée par le maire de la ville de Moundou Neroulen Dukule qui a en outre exprimé au nom de tous les Moundoulais sa gratitude à la première dame Hindedebi Itno pour son soutien au président de la république Idriss Debi Itno soucié de la santé des Tchadiens. Le représentant de l'ONG secours islamique au Tchad Mohamed Omar Fallata a dans son intervention réitéré le ferme engagement de la ligue islamique mondiale devrait sans cesse aux côtés de la fondation grand-cœur pour le bien-être de la population. Pour cette caravane il informe que plus de 400 patients seront soignés outre les médicaments médicaux des verres correcteurs seront distribués aux patients souligne Mohamed Omar Fallata. Pour sa part le représentant du ministre de la santé publique Dasuki Senoussi a vivement remercié la fondation grand-cœur pour son appui multiformes apporté au département de la santé. Dans son adresse la secrétaire générale de la fondation grand-cœur Habiba Saoulba a au nom de la première dame Hindedebi Itno salué le partenariat agissant la fondation grand-cœur à travers ses interventions médicaux sociales matérialisent sa philosophie et sa vision d'apporter modestement l'aide aux personnes en situation de risque de souffrance et de désespoir et de leur donner en retour réconfort et espoir de vie. Lançant officiellement cette caravane le gouverneur de la région du Legon occidental a hautement salué l'initiative louable de la première dame du Tchad Hindedebi Itno La première dame du Tchad Mme Hindedebi Itno soucieuse du bien-être social des couches vulnérables s'est engagée dans plusieurs actions multiformes d'assistance et de sauvetage se traduisant par des oeuvres de bienfaisance telles que l'opération qui nous réunit ce matin afin d'atteigner la souffrance de ses soeurs et frères du Legon occidental en offrant la vie aux nécessités les opérations de cette caravane se dérouleront du 20 au 27 avril 2018 en marche de cette caravane ophthalmologique la fondation grand coeur a prévu de soutenir les couches vulnérables des quatre départements du Legon occidental par la distribution des vivres des matériels agricoles et des outils susceptibles de contribuer à l'autonomisation de la femme informe habiba saoulba secrétaire général de la fondation grand coeur trois partis politiques quittent définitivement le phonac ils créent le rassemblement national pour le changement et ils soutiennent les conclusions du forum national inclusif adef amad benrama après avoir participé au forum national inclusif sur les réformes institutionnelles et à l'issue d'une évaluation trois partis politiques décident d'équité définitivement le front national pour l'alternance et le changement phonac il s'agit du parti a salam al-amal et du parti des militants en créant le rassemblement national pour le changement rnc il apporte tout leur soutien aux résolutions et recommandations du forum national inclusif un coutiller à l'avancement d'une démocratie véritable au tchat travailler pour l'organisation au tchat des élections libres et transparentes trois utiliser tous les moyens nécessaires des partis politiques pour l'accomplissement de notre objectif un notre participation au forum national inclusif car des points saillants débattis qui visent l'avenir et l'intérêt public de notre pays deux le suivi de l'application de toutes les décisions prises pour atteindre le résultat attendu trois notre soutien total à la quatrième république et notre participation à la restauration de son socle afin d'atteindre une justice sociale et un développement durable pour le porte-parole adjoint du rassemblement national pour le changement Hassan Bayh Issa leur sortie définitive du FONAC se justifie ils se disent convaincu que les conclusions du forum pourront apporter un changement leur soutien à la quatrième république sera total le RNC dit-il entend contribuer à l'édification d'une véritable démocratie c'est le président du parti Al-Amal docteur Mohamed Issa Hassanoussi qui est désigné porte-parole de ces regroupements politiques il a pour adjoint Hassan Bayh Issa du parti Assalam Dans le chapitre de vulgarisation des résolutions et recommandations prises lors du forum national inclusif on continue avec le parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale une rencontre d'informations regroupant les responsables des structures de base du parti s'est déroulé ce matin Moussambou Daboulaye Les responsables des bases du parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale PDI se sont retrouvés pour miencerner les tenants et les aboutissants des résolutions du forum national inclusif pour mettre à jour ses camarades militants le président du PDI a expliqué les contours et l'importance des résolutions prises lors des travaux du dit forum pour le PDI ses militants pour soutenir le programme qui cadre avec la vision politique du PDI d'une part et d'autre part pour les victoires éclatantes aux élections législatives qui se pointent à l'horizon toujours dans le même de l'université de l'université Roi Faisal sur les résolutions et recommandations issues du forum cette rencontre est axée sur la vision stratégique du chef de l'état président de la république pour la quatrième république déclare Albatoul Zakaria L'objectif de notre rencontre c'est d'abord de faire connaître l'union internationale des femmes musulmans section du Tchad avec ses différentes activités et principalement nous voulons quand même faire passer les messages de la vulgarisation des résolutions du forum inclusif tout ce qui a été dit dans le forum les six thèmes donc toutes les résolutions qui sont sorties c'est ces six thèmes ont été développées il y a eu des débats aussi vous avez suivi après les questions réponses Le vice-recteur de l'université Roi Faisal Mohamed Salih Ayoub sollicite la participation des femmes musulmanes pour la vulgarisation des résolutions prises lors des travaux du forum inclusif pour une quatrième république dans l'intérêt du peuple La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif n'est pas du reste elle a mené une campagne de vulgarisation dans le premier arrondissement de N'Djamena Ousmane Idris Dakoum Au lendemain de leur participation au forum national inclusif différents leaders des organisations de la société civile ont mis en place la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national inclusif objectif sensibiliser la population sur les résolutions issues de ces forums c'est dans cette perspective qu'elle a convoqué les différentes couches de la commune du premier arrondissement le secrétaire général de la coalition des organisations de la société civile pour les soutien aux acquis du forum national inclusif Bouba Ramdou a salué la mobilisation tout en appelant l'assistance à l'appropriation des résolutions issues du forum national inclusif La synthèse de ces recommandations a donné lieu à 74 résolutions qui sont validées intégralement par le président de la république Excellence Monsieur le Président Idrith Déby Hidno Telle est la volonté du peuple soutenue par le gouvernement du Tchad Le maire de la commune du premier arrondissement Mohamed Ibrahim Siam a lué cette initiative qui permet aux citoyens d'être informés sur la marche du pays vers la 4ème république par ses différentes actions la coalition des organisations de la société civile pour les soutenir aux acquis du forum national inclusif entend contribuer au développement du pays Dans la région de l'Enedi est une mission conduite par le secrétaire régional du MPS séjourne depuis hier à Amdiarras toujours dans le cadre de la restitution des résolutions du forum national inclusif Estelle Abdelkader La délégation conduite par le secrétaire général régional du mouvement patriotique du Sén Abdelkader a été accueillie par le secrétaire général de la région et le maire de la ville d'Amdiarras La délégation est composée du secrétaire général adjoint régional Ali Mohamed Choua de Tidjanimis de Hadir Ardja Tidi ainsi que de bien d'autres militantes et militants du dit parti Fini la phase protocolaire la délégation s'est ensuite rendue au siège du parti séance tenante elle a échangé avec les responsables du conseil départemental sous préfectoral et cantonal au sujet de la tenue du meeting de sensibilisation sur les résolutions du forum national inclusif tenue en Diamena du 19 au 27 mars dernier une seconde rencontre tenue ce matin se veut pour le secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut de la région de l'NDS Hissène Abdoulaye Kari celle de la mobilisation de la base pour le meeting prévue dans les jours à venir la tenue et les résolutions du forum national inclusif axé sur la modernisation des institutions tchadiennes promesse faite par le président fondateur du mouvement patriotique du salut président de la république Idriss Déby-Hitno lors de sa campagne électorale en avril 2016 est inscrit à l'ordre du jour de ce grand rendez-vous un tour à Hattie dans la région du Bata où le secrétaire général régional du MPS est en campagne d'information et de sensibilisation par rapport aux résolutions du forum Mamataïr Dibrinal Hour la campagne de restitution des conclusions des décisions du forum national inclusif qui lance le secrétaire général régional du MPS du Bata Biraïm Senousi Imam est couplé avec le lancement d'une tournée de sensibilisation qui conduira les membres du conseil régional du MPS dans les différentes sous-préfectures de la région selon le président du comité d'organisation par ailleurs secrétaire exécutif du conseil communal du MPS d'Hattie Al-Hajj Mohamed Maka cette campagne se veut une opportunité pour une explication large et en langue facile des grandes décisions historiques du forum mais aussi et surtout d'exhorter les militants à soutenir le projet de la 4ème république après une minute de silence à la mémoire de l'ex-SG régional du MPS du Bata Adoum Gijéjou décédé il y a quelques jours le secrétaire général du MPS du Bata Biraïm Senousi Imam a parcouru point par point la synthèse du forum national inclusif tout en mettant l'accent sur la place annoncée de la femme et surtout le découpage administratif en vue oui la réforme nous la soutenons notamment le découpage administratif avec la suppression des postes de sous-préfets et des commandants des brigades déclare Biraïm Senousi Imam aux militants le SG les exhorte à demeurer mobilisés pour affronter les échéances électorales à venir un autre volet de l'actualité je vous l'annonce en titre un incendie a ravagé la semaine dernière une partie du village Brégui une localité située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Oumadjer dans le département du Bata Est Gamarga Bakoumi cet incendie d'origine inconnue a causé d'énormes dégâts matériels des centaines de cases de greniers pour réserves alimentaires de l'argent en espèces sont partis enfimés une dizaine d'animaux pris au piège par la flamme sont complètement calcinés informé le préfet du département du Bata Est madame Jimadum Grasse à la tête d'une forte délégation composée des autorités administratives politiques militaires et opérateurs économiques s'est rendue dans cette localité pour remettre ce don à la population frappée par ce sinistre avant de remettre ce don le préfet du département du Bata Est madame Jimadum Grasse et la délégation qui l'accompagne ont visité la partie du village ravagée par ce sinistre une délégation qui a été frappée par l'ampleur de dégâts causés par le sinistre laissant la population sans abri exposée à toutes les intempéries suite à l'incendie d'origine inconnue qui est survenue nous avons lancé d'un appel et d'un élan de coeur tout le monde se sont levés les hommes politiques les commerçants les fonctionnaires tous se sont levés d'un élan de coeur pour venir aujourd'hui avec le peu que vous voyez devant vous c'est un geste juste symbolique pour vous assister et compatir avec vous dans cet incident malheureux qui est arrivé le représentant du chef de canton Masalad Hadoum Hassan Hadoum les membres du village Ismaël Ibrahim ont remercié les autorités locales pour cet engagement aux côtés de la population en détresse zoom sur le festival culturel du peuple Mondo à Kerfi dans la région de Silla un peuple installé dans la région du Salamat et du Silla dans ce folklorique du terroir récits généalogiques et visites des sites archéologiques ainsi se résument donc les jours de manifestations culturelles du peuple Mondo peuple d'agriculteurs et d'élèveurs installés aux confins du Salamat et du Silla les Mondo ont revalorisé et pérennisé leur patrimoine culturel à travers ce festival riche en couleurs au cours de ce festival le chef de canton a insisté sur la fraternité et la solidarité des vertus qui caractérisent ce peuple et qui tendent à disparaître le chef de canton appelle de tout son vœu à la jeunesse d'être solidaire les autorités régionales présentes à ce festival ont également invité la jeunesse de cette communauté à ne pas abandonner l'école c'est au son de tam-tam et d'instruments traditionnels que les lampions du festival du peuple Mundo se sont éteints voilà mesdames et messieurs à la fin de cette édition vous allez suivre l'intégralité du point de presse de la secrétaire générale du gouvernement chargée des réformes et des relations avec l'assemblée nationale Maria Mohamed Nour relative à l'adoption de la constitution de la quatrième république Bonne suite de programmes sur Téléchat Sous-titres par Jérémy Diaz